Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce trophée de la coupe du monde en pâte fimo avec pas mal de détails, donc si ce tutoriel vous intéresse, regardez la suite Pour commencer, on prend vraiment la pâte que l'on souhaite, pour ma part j'ai pris de la pâte ocre et on forme un boudin, donc assez gros comme vous pouvez le voir et à peu près au premier tiers de ce morceau de pâte, on va venir affiner le boudin, donc tout simplement avec nos doigts ensuite on va venir l'aplatir, donc au niveau de ses extrémités, et on l'affine bien une fois qu'on a donné la forme que l'on souhaitait, à l'endroit où en fait le boudin est le plus large on va venir tirer la pâte, donc deux fois à côté, comme vous pouvez le voir, et on va faire la même chose à l'opposé ensuite on va venir retirer de la pâte, entre les endroits où justement on l'a recourbé, un petit peu tiré après on va donner un petit peu plus une forme pointue, à l'endroit où du coup on a recourbé la pâte ensuite on prend une boule, voilà, qui pourrait être à la bonne taille pour faire le globe et ensuite on prend une bille donc à la même taille, et on va venir un petit peu l'enfoncer pour venir creuser notre pâte ensuite donc on prend notre boule qui va être le globe terrestre et donc tout d'abord on prend un noting tool et on va faire donc des traits comme ceci donc qui vont tous dans la même direction, à peu près à l'horizontale et on fait ça partout, à part en dessous, sachant qu'on ne verra pas cette partie ensuite on prend de la pâte ocre que l'on étale, on va faire en sorte qu'elle puisse recouvrir en fait toute la boule ensuite donc sur cette pâte, on va venir dessiner en fait tout le planisphère terrestre et ensuite donc on coupe tout ce qu'on vient de dessiner après bien sûr on enlèvera l'excédent de pâte et après on place tout sur notre sphère donc voilà ce que ça nous donne après on étale un boudin de pâte ocre et dessus on va dessiner un homme qui a les bras levés et on fait en sorte que ce soit à peu près à la taille du trophée donc on fait peu de détails et on dessine les jambes de façon à ce qu'elles soient un petit peu plus sur la gauche après on peut faire des yeux et un nez après bien sûr on va couper l'excédent de pâte donc tout autour et on en fait deux ensuite donc du coup on les place de façon en fait à ce que leurs mains soient au niveau des pointes donc de la pâte que l'on avait tiré et on fait toujours en sorte que les jambes soient bien placées un petit peu plus vers la gauche ensuite voilà on colle bien ce morceau de pâte au trophée et après on va faire ça à l'aide d'un dooting tool pour vraiment le fondre à cette partie du trophée donc voilà ce que ça nous donne donc avec à l'opposé le même bonhomme ensuite on prend deux boudins que l'on a fait un petit peu en forme de gouttes assez longues et on prend notre lame que l'on appuie de chaque côté pour former ceci et on coupe l'extrémité la plus large ensuite on va venir les placer comme ceci donc entre les deux bonhommes et on va faire la même chose à l'opposé et donc bien sûr on fond ce morceau de pâte au trophée ensuite à l'aide d'un dooting tool on va venir le texturer donc on fait de grands traits comme ceci un peu dans tous les sens donc voilà ce que ça nous donne après au niveau du bas on va venir faire des traits en fait tout autour de notre trophée en fait ce sera un petit peu pour faire les repères de l'endroit où l'on devra mettre nos bandes vertes et ocre donc voilà pour la première bande donc elle sera verte et ensuite on fait deux traits à peu près parallèles et en dessous deux autres traits parallèles qui vont être encore plus éloignés et on prolonge les traits donc les deux bandes au centre seront oc et celle d'en dessous sera verte après pour cette partie on va venir la texturer à l'aide d'un dooting tool donc il y a un embout très fin donc c'est l'endroit où on placera les lettres après on prend donc deux bandes oc et on va les mettre au centre comme ceci et on fait en sorte que qu'elles ne viennent pas recouvrir la partie que l'on a texturé précédemment voilà ce que ça nous donne ensuite sur une bande donc de la même taille que les autres on va venir va faire toutes les lettres de fifa world cup après on les coupes et on les place ensuite on recouvre toute la création de poudre dorée ensuite on prend un gros boudin couleur émeraude et après tout autour on va mettre des boudins un plus fin de pâte fimo blanche et et de verre tropicale et après on fait un mélange de façon à ce qu'on voit encore un petit peu ces trois couleurs une fois que ça nous donne ça on l'étale et après on coupe deux bandes et on les met au dessus et en dessous de l'endroit où on a placé les lettres voilà ce que ça nous donne donc on peut mettre la création au four ensuite on la vernis et donc voilà le résultat j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos on 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 Merci.